Deux minutes pour comprendre aujourd'hui la surdité brusque. Alors je suis avec le docteur Christine Poncet, vous êtes chef de service ORL à l'hôpital Rothschild. La surdité brusque, qu'est-ce que c'est ? C'est d'un seul coup se retrouver avec une perte d'audition, d'une oreille ou des deux oreilles, sans circonstances déclenchantes particulières. Brusque comme ça, vous me parlez et d'un seul coup je ne vous entends plus. Et d'un seul coup... Ça arrive, ça me réveille ? Ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça arrive, et c'est une urgence. D'accord. Donc là, il m'arrive ça, c'est troublant. Qu'est-ce que je fais ? Je vais directement voir mon ORL, c'est ça ? Alors il faut essayer de voir son ORL en urgence, mais si l'ORL n'est pas disponible, s'il n'a pas de créneau horaire, il faut aller aux urgences de l'hôpital. Donc c'est une vraie urgence, il faut bien dire urgence. C'est une vraie urgence parce que si dans deux tiers des cas, il y a une récupération, dans un tiers des cas, il peut y avoir une surdité qui va s'installer et qui va rester à long terme. Et surtout, une surdité qui peut être due à quelque chose de potentiellement grave. Donc potentiellement grave. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ces cas-là ? Alors, l'examen ORL est nécessaire pour éliminer effectivement une cause curable facilement. Et puis, il y a toute une batterie d'examens qui va éliminer une pathologie vasculaire, tumorale, immunologique. Donc tout ça doit être guidé par l'examen ORL. D'accord. Alors, ça se soigne ? Il y a un remède ? Alors, quand on agit en urgence, bien évidemment, il y a un traitement à faire qui peut être un traitement général ou même un traitement local avec des injections intratympaniques, c'est-à-dire dans l'oreille. Et dans ces cas-là, on récupère dans 100% des cas ou il y a quand même des cas où on reste… Malheureusement, il y a quand même des cas où on reste sourd avec soit une oreille, soit les deux oreilles qui sont atteintes. Voilà. Donc, ce qu'on dit en résumé, surdité brusque, on ne traîne pas, c'est une vraie urgence si on veut se donner des chances de s'en sortir et de ne pas rester sourd. Tout à fait. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501